Comme il nous connaît Chauveau, il m'est arrivé, mais elle a dit, c'est Jérôme Seauveur en personne. On n'a pas toujours cet honneur. Mais je n'ai pas encore des grands. Pas de commentaires, Jacques. Alors, cette initiative d'action des pensionnés a lieu dans tout le pays pour le Pas-de-Calais. Donc c'est dans toutes les sous-préfectures en même temps. Ici, à la même heure, dans toutes les sous-préfectures du Pas-de-Calais. Et cet après-midi, à 14h, à la préfecture et au Médèque. D'ailleurs, Jacques, pour ceux qui le souhaitent, on est en train de voir un peu vos noms. Et voilà, Jacques qui est là, on se rend en délégation, pour organiser un covoiturage à la préfecture à partir de 13h15 au parking Técathlon. Et là, on est en train d'être en fonction des gens qui sont d'accord pour l'État. Pas pour la forme. Alors, le troisième rendez-vous d'action... Dans Mont-Liebaud, là. On a commencé à l'entrée de Mont-Liebaud. On a l'entrée de Mont-Liebaud. Oui, c'est ça, Acti-Police, la zone d'acti-police. Nous étions nombreux dans une manifestation à l'appel de 7 organisations. C'est les mêmes aussi qu'appellent à ce rassemblement d'aujourd'hui. Donc le troisième manifestation, plus de 25 000 pensionnés à Paris. Effectivement, ce qui était le sable, mais cette manifestation a été boycottée par tous les médias, radio, télé, journaux. C'est bien la première fois où l'on massacre autant par l'ignorance. Alors, on craint un peu l'action des retraites. Non, les pensionnés ne sont pas des nantis. Leur retraite, souvent modeste, ils l'ont gagnée. Ils ont cotisé pour. C'est particulièrement scandaleux de tenter de les opposer, comme on l'a fait avant avec les travailleurs actifs, le chômeur, le chômeur non indemnisé, le chômeur en partie indemnisé, l'intérimaire, le CDD, le CDI, celui du privé, celui du public, celui à statut. Et on est en train de faire exactement la même chose au niveau des pensions. Parce que les pensions, c'est ceux qui auront le musulman de VES, c'est ceux qui auront une pension jusqu'à 800 euros par mois. Alors, ceux-là jusqu'à 800 euros par mois, ils auront une petite aumone annoncée, une prime annuelle en une seule fois pour soldes de tout le monde de 40 euros. Allez. Et pour les ordres, pour les ordres au-dessus de 200 euros, rien. La promesse du 1er octobre 2014 est repoussée au... Voilà. Oui, comme l'imagine. La dernière augmentation, le remonte à avril 2013, du coup, j'aurai un parcours. Nous avons eu en plus de la peine de la CASA, de la cotisation de 0,3% pour financer, comme on dit soi-disant, la dépendance d'affaires et d'autonomie. À ce sujet, et c'est aussi l'avis de toutes les sept organisations, nous revendiquons une véritable loi sur la perte d'autonomie, la loi sur la perte d'autonomie, nous pensons qu'elle doit être financée comme une branche supplémentaire de la sécurité sociale. Avant aussi d'aller un peu plus loin, nous l'avions dénoncée, mais nous ne pensions pas, nous avons aussi sous-estimé l'impact concernant les impôts. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui pourraient en témoignage, et merci aussi de la journaliste de prendre l'idée de ce témoignage. Nous avions dit que les conséquences de notre région, avec la suppression de la demi-part pour les veuves et les veuves, ça allait entraîner des conséquences qu'on ne pouvait pas mesurer. On l'a vu. Mais on a encore réenchéri ce que ça veut dire que ces personnes-là, recouvrent l'ombre, elles ont la double peine. L'année passée, on leur a suivi l'année de la demi-part. Ces personnes, elles ont élevé des enfants, parce qu'à un moment donné, on a dit qu'on a relevé la France, élevé les enfants. Mesdames, ne travaillez pas ou travaillez à temps partiel, on compensera avec une partie de majoration qui ne sera pas imposable. Et puis là, pour trouver du pognon, sur la loi de finances qui est appliquée, donc applicable dès septembre, eh bien, double peine. On a des modestes, on a des personnes avec des revenus modestes qui, donc, suppression de la demi-part l'an passé, se retrouvent à payer, alors qu'ils ne payaient pas d'impôts, tout très peu, à payer 3-400 euros, avec toutes les conséquences pour les autres, les impôts et autres. Et puis, ils ont eu 4 ou 5 enfants, et dans la région, c'était assez courant d'avoir 3 ou 4 enfants. Et maintenant, boum, le plus sur plus, disons, par rapport à ça, ça se trouve un raposage. Ça veut dire qu'en 3 ans, 3 exercices, on est passé de 0 ou quelques dizaines d'euros à 400 l'an passé et 800 cette année. Donc, effectivement, c'est purement scandaleux. Alors, si on écoute encore la radio ce matin, il faut qu'on s'attend qu'à ce qu'on modifie, à ce qu'il y ait. Bref, arrêtons-nous là. Bon, alors, rappelons que les pensionnés ne sont pas des banquiers qui spéculent, qui font du fric pour du fric. Ils sont, et ça, il faut qu'on le dise et qu'on le revendique, ils sont un élément important, vital pour l'économie, pour le fonctionnement du pays. Enlevez les pensionnés des associations, des conseils municipaux, de la garde des petits-enfants, etc. Et puis, on verra bien le tout que ça fait. Certes, ils ont raison. Tant que la santé est là, de voyager, de découvrir et de profiter un peu de ce qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient plus jeunes. Mais là aussi, c'est que l'économie qui est injectée, ça fait vivre d'autres secteurs. Et quand on a fait ça, mais ce qui reste, eh bien, c'est pour les enfants, les petits-enfants, et surtout dans notre région, et parfois pour les parents. Aujourd'hui, on voit dans des familles où on a à charge, en partie, les parents, et puis on est obligé d'écrire les enfants et les petits-enfants. C'est cela que nous allons rappeler au pouvoir public, après l'avoir déjà fait auprès des élus. Rappeler aussi, comme nous sommes attachés au service public. Et le service public, on le baptise comme ça, le SP, service public, ça veut dire sans pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les remplacer, les services publics. Alors, on le voit pour la santé, etc. Et c'est justement ce scandale que nous avions pressenti, que nous avons déjà, en son temps, dénoncé, et qui n'est que le deuxième sous-ressau de la casse. Je veux parler de ce que certains vivent aujourd'hui avec la casse de la CARSAT. Ce n'est pas le personnel de la CARSAT qui est en forme, qui subit. C'est bien la casse volontaire de ces organismes sociaux. Donc la CARSAT, je dis, c'est l'organisme psychédécial chargé des retraites. Il y a des coupes sombres dans les effectifs. Il y a des fermetures programmées des antennes de la CARSAT, par exemple. C'est programmé la fermeture de l'antenne de Saint-Omer, pas si loin d'ici. Il y a 63 postes de la CARSAT qui n'ont pas été remplacés dans le même temps. Vous voyez un peu ce que ça peut faire. Alors, on nous dit, et la presse l'a bien raté, c'est la faute au bas du Bonnima, à nos pères qui ont, au bon, bref, après la guerre, ce sont des gens qui ont faute. Alors, écoutez, on le dit, gérer, gérer, c'est prévoir, donc, mais le plus cocasse, c'est que malheureusement, malheureusement, les réformes Fillon et Hérôme ont modifié l'âge de la retraite et ont étalé les possibilités de départ. Imagine-t-on, imagine-t-on si, quand nous revendiquions, le départ avait été maintenu à 60 ans ? Là, on prend des lois, et on n'est même pas capables de prévoir. C'est quand même ce mot-pied du monde. Alors, on peut sourire si ça n'avait pas des conséquences importantes. Les situations sont connues. On parlait de 6 000 dossiers en attente, avec des conséquences énormes. cash, pas de paquet, car ça, pas de possibilité d'engager la complémentaire. Plus de salaire, plus de pension, découverte bancaire, et puis les impôts avec tout ce qu'on a mis derrière. Donc, on voit aussi la conséquence. Donc, nous, avec vous, ces personnes concernées, exigeons, et on dit bien le mot exiger. On nous dit, ouais, en syndicalisme, il faut dire revendiquer, il ne faut pas exiger. Mais là, on exige que les pouvoirs publics tempèrent les conséquences de la case qu'ils organisent. C'est eux qui l'organisent, et bien, il faut qu'ils organisent un petit peu aussi derrière pour limiter la conséquence. En effet, il n'est pas admissible, tolérable, qu'un pensionné, en attente de son dû, c'est son dû, il ne qu'est ment pas, c'est son dû, soit pénalisé à la banque, aux impôts, etc. Nous considérons donc que les représentants de l'État, on va rencontrer, doivent intervenir fermement auprès des banques des impôts pour différer dans l'attente des versements. On peut imaginer, on peut voir, on peut mettre une cellule de situation, on peut faire des permanences, mais on se doit d'accompagner ces gens pour qu'on ne soit pas pénalisé. On est capable de faire des cadeaux au niveau des banques, on peut aujourd'hui, de façon personnalisée, gérer les comptes de chacun et faire en sorte qu'on ne soit pas personnalisé. Et bien entendu, les dispositions prises, il ne faut pas qu'elles soient faites en catégorie, il faut qu'on informe la presse et laquelle la presse pourra renseigner les personnes concernées. Donc c'est ce que nous allons préciser au niveau du sous-préfet qu'on nous prenne des dispositions pour dire, voilà, telle personne, à partir du moment, c'est clair, qu'on peut aussi être en cours, un peu pas, au niveau de la banque, on ne fait pas les agios, on aménage la situation et au niveau des centres des impôts qui dépendent des pouvoirs publics, on crée les conditions. Mais on ne peut pas admettre que les personnes qui sont dans cette situation soient à une modeste retraite qu'on attend depuis le mois d'avril. Je vous rends compte qu'on marche mal faite quand même. Vous pensez pas qu'un jour j'aurai du chaud, hein ? Bon, voilà. Ça vous va ? All right.